... Il est 20h pour le départ de cette deuxième manche des 12h de Pont de Vaud et tous les hommes sont aux aguets pour aller chasser un bon résultat. L'invité et surprise du soir, c'est le soleil qui va venir perturber quelque peu la vision des pilotes. Ajoutez à cela à la poussière et Pont de Vaud, ça devient très vite un enfer. Dans la grande ligne droite, impossible de distinguer le point de freinage pourtant. Celui qui est parti en tête avec le KTM numéro 15 prend les commandes devant le 14, le 110 et le 32. Un rythme d'enfer est imprimé par les pilotes KTM US sur cette deuxième partie des 12h de Pont de Vaud. Ça chauffe très fort, Romain Coupri est à l'attaque avec son Yamaha numéro 2, mais le trio Kuperman, Cook et Heath impriment un rythme d'enfer à ce début de compétition. Mais derrière, les Frenchies du Team Dragon mettent les bouches et doutes sur leur Yamaha 110. L'équipage Coupri officiel, également avec son numéro 2, tente de rallier la tête de la course. Mais ces trois teams vont devoir passer par la case ravitaillement pour continuer la course. Ravitaillement donc dans le Team 110 et pose des phares, alors que Jean-Pierre Duclair de Team Quad 80 pointe Jérémy Varnia en tête de la course. Il le sait le Frenchie, pilote officiel Can-Am aux Etats-Unis, il est en train de jouer un très bon coup aux abords de la nuit. C'est là que la stratégie du Team Can-Am avec Jérémy Varnia aux commandes va prendre toute sa dimension. Ils ont eux, lors de la première manche, laissé passer une victoire pour préparer la machine à affronter la nuit. Très gros rythme donc sur cette compétition et la nuit qui commence à faire son apparition sur Pont-de-Veaux, avec toujours un homme esselé devant Jérémy Varnia. Mais les problèmes mécaniques commencent à surgir dans différents teams. C'est l'heure donc du bal des ravitaillements et le Team numéro 15 KTM officiel n'y échappe pas pour repartir directement en course. Alors que Romain Coupri va lui rentrer au stand pour laisser la place à son coéquipier avec quelques petites chaleurs sur la piste. J'ai pris une gamaine à la fois dans le 14ème tour, j'ai pas fait assez gaffe, il y a un mec qui m'est sorti devant, ça je pensais que j'avais plus vérisé le poil. Il m'a repassé le 15, ouais ça fait demain, voilà dans le dernier tour. Le 2, c'est Vlemans qui est passé, il est passé à l'instant. Vlemans ? Ouais c'est Vlemans. Et le 15 ? Il est à la numéro 3. Ouais et Vlemans s'est a doublé, il était revenu à 3 secondes quand il est rentré donc voilà. Super, tout va bien. Alors que Clémanger se prépare à repartir à la guerre avec la machine numéro 110, son coéquipier rentre au stand avec une petite séance de mécanique en prévision de finir cette ponche de 5h. Morceau choisi, une séance de travail façon au pont de vent. Là plus se fera un vent du tout donc on perd beaucoup de temps. On tourne, je pense, une filette de temps pour un vide. Donc c'est un peu gênant, on va essayer de réparer. On peut pas trop perdre de temps pour la suite. Petite séance de stress donc pour Clémanger mais la machine va repartir sans encombre pour tenter d'aller chercher une bonne place dans cette manche. La bagarre fait donc rage sur cette piste de Pont de Vaud et Jean-Michel Abfalter, le vainqueur de la précédente édition, nous donne son sentiment sur cette piste 2010. Apparemment le circuit, ce que j'en ai vu tout à l'heure, j'ai pas roulé beaucoup, j'ai roulé 35 minutes. On a l'impression d'avoir la fin des 12h là en début de nuit. Alors est-ce que c'est le fait qu'il s'est pas auralisé parce qu'il n'y a pas roulé, ça a raplané un peu le terrain ? Là il y a vraiment des saignées très violentes. C'est donc le VTK 450 numéro 3 qui l'emporte dans cette manche de nuit devant le Suzuki numéro 23 et le numéro 2 Coupri sur son Yamaha. Au cumul des deux manches, c'est l'équipage numéro 2 Coupri-Holmes-Messon qui est en tête devant le numéro 23 de Haif-le-Roi. Tandis que Varnia, Zimmermann et Frederik s'occupent la 3ème position. Le règle était très bon, le début était un peu d'accord, mais mon 2ème manche est très bien, très rapide. Il n'y a pas de problème pour la 1ère position. Rendez-vous demain pour la dernière manche sur Quadlib TV. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada